coucou la famille bienvenue sur sweet and spicy moi c'est rachel et aujourd'hui nous allons faire des quiches crevettes champignons et jambon donc pour ça j'ai utilisé 250 g de farine 125 g de beurre donc c'est du beurre non salé si vous utilisez du beurre salé ne pas ajouter de sel après donc un oeuf un oeuf à température ambiante j'ai une assistante aujourd'hui donc bien mélanger prendre le temps de bien mélanger et ensuite je vais ajouter de l'eau mais pour l'eau je ne vais pas je vais mettre d'abord du sel parce que j'ai utilisé du beurre sans sel et pour l'eau je tenais à spécifier que je n'ai pas de mesure spécifique je n'ai pas de mesure en tant que tel donc j'ajoute de l'eau mais j'en rajoute juste un peu et lorsque je vois que la pâte colle peut former une boule pour moi c'est suffisant je veux pas que la pâte soit trop mouillée donc je rajoute juste un peu d'eau et après ça tant que la pâte peut former une boule normalement il n'y a pas de problème vous n'avez pas besoin de plus d'eau que ça mon assistante aussi essaie de faire la pâte avec moi alors c'est un peu c'est c'est un peu à ça que je je veux arriver je veux m'assurer que ce soit pas trop mouillé pas trop sec non plus et que ça puisse vraiment former une boule voilà comme ça et donc je vais filmer et laisser reposer pour environ une heure au moins une heure en principe je le fais la veille et bon comme là j'avais pas trop de temps j'ai fait juste j'ai laissé reposer juste une heure c'est important de laisser reposer un moment si ça donne plus de parfum après la pâte pour mes moules je les ai fait un par un juste pour m'assurer que ça ça ne ça ne se casse pas parce que il ya du beurre à l'intérieur donc c'est c'est plus c'est assez fragile je vais dire donc c'est mieux d'aller un par un et le faire juste comme je le fais maintenant donc avec un couteau de table je vais juste raser les bords pour que ça ce soit présentable après donc je vais répéter la même chose et donc j'ai pu en faire 6 donc j'ai j'ai je vais juste je vais simplement répéter le la même chose elle est vraiment les faire un pas un jeu je n'essaye pas de d'aller trop vite bon la pâte est vraiment fragile je vais m'assurer qu'elle ne se casse pas et ce soit présentable à la fin on enlève bien les bords donc à l'aide d'une fourchette je vais faire des trous c'est vraiment pour faciliter la cuisson donc je vais faire un sauté maintenant et les champignons le jambon et les crevettes donc ici c'est vraiment les faire sécher et les assaisonner donc vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas d'eau parce que sinon après la quiche est trop mouillée parce que toute façon on va ajouter le mélange donc c'est pas nécessaire que ce soit mouillé en fait donc bien sécher comme ça donc pour assaisonnement j'ai juste à utiliser du sel et des arbres en province rien de rien d'extra donc pour maintenant pour le mélange j'ai utilisé 500 ml de crème liquide donc trois oeufs du sel et donc j'assaisonne un peu donc ça ce sont des herbes en province vous pouvez vraiment ajouter toutes les épices de votre choix et là j'utilise de la muscade donc je n'en ai pas beaucoup mais c'est vraiment j'ai utilisé tout ce que je pouvais c'est très important sans la muscade la quiche a vraiment un goût fade c'est vraiment le secret de la quiche la muscade et donc c'est mieux de râper directement ça donne un meilleur goût donc je préfère prendre le temps de râper moi-même j'aime pas acheter quand c'est déjà râpé donc je vous conseille de ne pas acheter quand c'est déjà râpé donc juste pour plus de goût mais là je veux bien mélanger donc c'est important de bien mélanger sinon après on se retrouve avec des omelettes bon pas vraiment des omelettes mais comme des oeufs au plat en fait dans la quiche c'est pas bon c'est important de bien mélanger donc pour le fromage j'ai utilisé environ deux poignées donc en disant 150 grammes de mozzarella je suis là j'assaisonne juste même chose vraiment les épices de votre choix j'ai pas voulu que ce soit trop salé parce que le jambon est salé et j'ai déjà salé la farce donc je voulais pas ajouter trop de sel donc là bon j'en mets juste un peu sur le côté c'est ceux de ma fille donc elle aime pas que ce soit trop garni donc j'en mets juste un peu mais c'est vraiment selon votre choix donc maintenant je rajoute la farce le mélange donc je le fais doucement et puis j'essaie de pas trop remplir aussi donc vraiment je remplis juste assez parce qu'après ça coule donc j'ai utilisé une plaque une plaque pour le four et j'ai mis du papier aluminium et du papier sulfurisé au dessus juste pour faciliter le nettoyage donc c'est important de bien mélanger sinon après l'eau brûle ou c'est trop cuit après j'ai mis juste une petite marque là juste pour me souvenir de lesquels sont ceux de ma fille donc j'ai fait une petite vinaigrette parce que j'aime bien manger la quiche avec une salade une salade légère donc je fais juste une petite vinaigrette j'en ai fait juste un peu donc vous pouvez doubler les quantités si vous en voulez un peu plus du poivre, de la mayonnaise, un peu de moutarde épicée de l'huile d'avocat du sel et j'ai rajouté un peu d'eau juste parce que j'aime quand c'est un peu léger et voilà nos quiches sont prêtes elles sont toutes belles donc donc comme je disais je servis avec une salade et vous pouvez accompagner ça de ce que vous voulez encore merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de me laisser des commentaires de vous inscrire de vous abonner et de partager mes vidéos merci à la prochaine ciao 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 ciao